Andolvras, la cantine numérique de Prestes, a le plaisir de vous proposer son podcast. 28e épisode du podcast. Margot Bernelin, juriste chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire de droits et changements sociaux de Nantes Université, nous parle de l'encadrement juridique des données de santé. Elle évoque l'importance de ces données, mais aussi des métadonnées qui les enrichissent. On parle ensuite de l'évolution du rapport entre ouverture et fermeture, particulièrement sensible dans ce domaine. On traite la question de la protection des données de santé, bien sûr, mais aussi des obligations qui les accompagnent, et même de celles du droit à l'oubli. Actualité oblige, elle nous entretient de la plateforme des données de santé, le Health Data Hub, et de l'espace de santé numérique qui se déploie progressivement depuis janvier dernier, et vient remplacer le dossier médical partagé. Margot Bernelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, juriste, rattachée au labo de droits et changements sociaux de Nantes Université. Vos travaux en général s'orientent autour de quelles dominantes ? Autour du droit de la santé principalement, mais aussi j'ai élargi mes champs de recherche au droit du numérique. Donc, le droit de la santé, ça va correspondre à tout ce qui est encadrement juridique du champ de la santé, que ce soit la relation patient-médecin, la relation patient avec l'administration de la santé, l'encadrement de l'usage de médicaments, ou même la recherche biomédicale. Et puis, je me suis spécialisée dans ce champ sur l'utilisation de données de santé numérisées, et c'est pourquoi j'ouvre maintenant mes travaux au rapport entre droit et numérique de manière plus générale. D'accord, parce que la question des données en matière de santé est de plus en plus prégnante ? Tout à fait, elle est de plus en plus importante. On l'a vu avec la crise du Covid-19, combien de fichiers ont été créés pour collecter des données de santé, essayer d'en apprendre un peu plus sur le virus d'une part et sur sa trajectoire dans la population d'autre part. Donc, la numérisation des données de santé est un sujet très important. Et puis, de côté de mes recherches, j'ai eu la chance de participer, il y a maintenant trois ans, à un programme de recherche qui est toujours en cours, qui s'appelle Data Santé, qui est un programme de recherche nantais qui s'intéresse à l'usage des données de santé en grand nombre. C'est Big Data dans le champ de la santé, qui sont collectés par différents acteurs. Et puis, tout ça, ça m'a mis le pied à l'étrier dans mes travaux. Et je crois que vous vous intéressez aussi, non pas seulement aux données, on va dire, comme elles viennent, mais également à la manière de les contextualiser, de les enrichir, de travailler également les métadonnées sur lesquelles les données souvent sont inutiles ou peu utilisables. Tout à fait. Disons que la première partie de mes travaux a largement concerné la question de la collecte, de l'usage des données de santé et de leur encadrement. Et puis, je me suis rendu compte que les données sont importantes, Data is gold, la donnée c'est de l'or, mais les métadonnées sont toutes aussi importantes et ces métadonnées vont servir à décrire les données. Vous avez un résultat d'analyse biomédicale, eh bien, il va falloir l'estampiller, résultat d'analyse biomédicale, l'annoter, l'enrichir avec cette référence. Comme ça, si on doit faire une recherche et si on ne doit faire remonter que ces résultats-là, on va pouvoir, grâce à ces mots-clés, ces métadonnées. Et donc, maintenant, je m'intéresse à cet enrichissement des données qui participe du cycle de la donnée. On comprend bien qu'on collecte une donnée, on l'enrichit, on la met dans une base de données, puis ensuite, on va la traiter par ailleurs. Donc, c'est tout cet enrichissement qui continue d'alimenter mes recherches. Dans le domaine de la santé, les données sont sensibles, mais dans le domaine de la donnée en général, on est toujours dans un rapport digalectique entre la fermeture et l'ouverture. Les données peuvent concerner des choses qu'on ne voudrait pas partager, ou au contraire, c'est parce qu'on arrive à mettre des données ensemble que leur masse ou que leur liaison va porter un sens. Dans le cas des données personnelles, on a une attention particulière à ce qu'on autorise, à ce qu'on fait ressortir. On essaie de limiter au maximum cette ouverture. Et dans les données médicales, la question se pose encore plus fortement. Tout à fait, la question se pose plus fortement parce que vous l'avez précisément annoncé d'emblée, la donnée de santé révèle quelque chose de l'intime. Parfois, on n'a pas envie de partager sa donnée de santé, même avec ses parents. On n'a pas envie qu'ils sachent qu'on a atteint de telle ou telle pathologie ou de tel virus, parce qu'on n'a pas envie de les confronter à la maladie, puis on n'a pas envie de s'exposer soi-même. Plus généralement, les données de santé peuvent être utilisées pour stigmatiser, par exemple, l'avortement, pour stigmatiser des pratiques ou stigmatiser des patients atteints de certaines pathologies. On peut penser au cancer, notamment, ou à certains virus. On l'a vu dans d'autres pays, mais je pense que le cas a dû se passer en France. Mais les premières contaminations avec le Covid, les patients zéros, nommés zéros dans certains États, ont fait l'objet de recherches par les citoyens de telle région pour essayer de retrouver la personne, pour encore plus l'accabler et puis voir si on ne pouvait pas la responsabiliser face à cette contamination. Donc, les données de santé, leur diffusion est assez risquée. Déjà, on n'a pas envie que notre volant palier connaisse notre vie. Et puis, elles sont très variées dans leur contenu. La donnée de santé va contenir déjà vos coordonnées. Votre adresse n'est pas en soi une donnée de santé, mais dès lors qu'elle est dans un dossier de santé, elle rentre dans le champ des données de santé. Il y aura l'emploi exercé. Et cet emploi peut donner des informations sur votre état de santé, notamment si vous êtes régulièrement debout, si vous portez des charges, tout cela sera compris dedans. La composition de votre foyer va également figurer dans les données de santé. Et cette composition, par exemple, a été collectée dans les fichiers dédiés au Covid pour savoir s'il y avait des clusters familiaux. Donc, toutes ces informations sont extrêmement personnelles. Votre orientation sexuelle va être consignée. Vos pratiques sexuelles peuvent également être consignées. Donc, voilà, on a beaucoup d'éléments intimes. Et puis, il y a cette tension, vous l'avez dit, qui est classique dans le champ des données, quelle que soit, entre l'ouverture, on veut la partager parce qu'on peut créer des richesses. Plus on a de données, plus on a de richesses. Et puis, la fermeture parce que là, on est clairement dans de l'intime qui ne doit pas circuler. Et le droit est à l'image de ce mouvement. Il affiche une façade, j'ai envie de dire, de fermeture. La donnée de santé doit être gardée secrète, au moins confidentielle. On reviendra, j'imagine, sur ces notions. Mais de l'autre côté, il faut la faire circuler. On a un règlement général de protection des données personnelles de l'Union européenne qui est assez clair sur ce sujet. C'est un règlement de protection. Et puis, ici, on lit la suite du titre et de circulation des données. Donc, la circulation de la donnée, y compris de la donnée de santé, est vraiment intégrée. Pourquoi ? Parce que l'on s'est rendu compte assez tôt que les données de santé numérisées pouvaient permettre de révéler certaines choses, non pas sur l'intimité de la personne, mais par exemple des tendances générales dans la population. On se rend compte, on a une grosse boîte de données, que les femmes de moins de 30 ans qui ont pris tel médicament sont plus sujettes à tel et tel risque en santé. Voilà, on veut faire parler les données de santé. Et pour cela, il faut qu'elles soient innumérisées parce que les consulter manuellement, c'est trop compliqué. Plus elles sont numérisées, plus elles sont transmissibles. Et comme on en a besoin de beaucoup, d'avoir des grosses bases de données, de se les échanger, c'est formidable. Et tout cela a été permis à la fois grâce à des outils techniques toujours plus perfectionnés, des nouvelles bases de données, des nouvelles capacités de stockage, parce qu'il faut des gros serveurs pour héberger toutes ces données. Et puis en France, par une politique très volontariste d'usage des données de santé. Pourquoi ? Parce qu'on a une base extrêmement importante en France, qui est la base de données de l'assurance maladie, qui consigne les noms, les prénoms de tous les assurés sociaux, y compris les assurés décédés, bien entendu, leur date de naissance et tous les actes qu'ils ont pu recevoir remboursés par la Sécurité sociale. Donc une base de données gigantesque, quasiment unique dans le monde. Il y a la base de données, l'équivalent au Royaume-Uni, mais qui est moins complète. Donc en France, on a une base de données formidable pour essayer de faire de la recherche dessus, de la recherche rétrospective. Et c'était l'idée qu'il fallait essayer de l'utiliser, voire de monnayer son utilisation. Pourquoi pas ? Et donc, il y a eu des lois qui sont intervenues pour à la fois mettre à disposition cette base de données, mais également mettre à disposition d'autres bases de données intéressantes. La base de données sur les causes des décès de l'Inserm, elle est très intéressante pour les chercheurs. Et d'en avoir encore plus, toujours davantage, afin de pouvoir offrir aux chercheurs un matériel utile, mais aussi aux entreprises pharmaceutiques pour leur permettre de mener des recherches sur ces données pour s'assurer que leurs médicaments n'ont pas d'effets secondaires importants 10-20 ans après leur usage. Voilà, ce sont des idées également au centre de cette ouverture. Et ce rapport ouverture-fermeture, il évolue dans quel sens ? Est-ce qu'il évolue déjà soit d'un côté soit de l'autre ou est-ce qu'il a tendance plutôt à préciser les dimensions de chacune de ces composantes ? Alors, non. Il n'y a pas de redéfinition des termes ou de précision quant au champ de la fermeture et au champ de l'ouverture des données de santé. Il y a plutôt une avancée à grands pas en tout cas effectuée par le législateur pour ouvrir, pour faire circuler les données de santé. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la France qui a pris la tête du Conseil de l'Union européenne a annoncé une série de mesures en faveur au sein de l'Union européenne du partage des données de santé parce qu'en plus c'est une vision très française qui est partagée par d'autres états de l'Union bien entendu mais de la valeur de la circulation des données de santé. Donc on avance toujours davantage. Ainsi, avant 2016, la donnée de santé était largement confinée dans les services administratifs des hôpitaux, dans les cabinets des médecins et puis maintenant le droit autorise plus largement sa numérisation voire l'impose. Par exemple, le dossier médical partagé est ouvert de manière automatique pour tous les citoyens français et c'est à eux de décider de le fermer ou de s'opposer à l'ouverture. Donc on voit que là le législateur est proactif sur un dossier qui n'avait pas avancé depuis des années parce que le dossier médical partagé était un dossier numérisé que les professionnels de santé peuvent consulter à distance. c'est un chantier qui a 20 ans maintenant qui a mis beaucoup de temps à être mis en place pour des raisons techniques mais également de volonté. Il fallait que chaque citoyen français aille l'ouvrir. Très peu l'ont fait et donc le législateur a décidé très récemment d'une ouverture automatique. Donc on voit que le droit devient assez strict là-dessus. L'ouverture automatique c'est avant tout pour des raisons de prise en charge du patient. si vous tombez et vous avez un malaise dans la rue il est plus simple au service d'urgence d'avoir tout de suite votre dossier médical et qu'il n'y ait pas de papier de pouvoir le consulter directement. Néanmoins il y a aussi en filigrane l'idée que toutes ces données pourront être partagées avec des chercheurs afin toujours d'alimenter de grandes bases de recherche. Et ça c'est très clair dans les travaux préparatoires des lois sur ce sujet ça revient en permanence l'usage de ces données à des fins de recherche. Donc voilà un exemple qui me souligne l'intérêt vers l'ouverture plus que vers la fermeture. C'est une demande qui est de longue date en particulier sur les registres de cancer sur le sida donc il y a une ouverture à la recherche sous condition évidemment d'autorisation c'est pas ouvert à tout vent on est bien d'accord du côté de la fermeture comment ces données en fait sont nos données finalement sont-elles protégées ? Alors nos données elles sont protégées par des moyens la fois juridiques et technico-juridiques pour les protéger la première protection serait et ça c'est le conseil de la juriste que je suis de ne pas les partager c'est un risque que vous courez en les partageant c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées elles peuvent être consultées il y a une affaire où un justiciable demandait à un responsable juridique d'un hôpital de supprimer son dossier médical ou au moins de lui transmettre parce que sa belle-sœur avec qui il était en conflit pouvait y avoir accès donc il y a quand même ce type d'argument donc moins vous partagez plus vous vous exposez à des risques il vous arrive à un souci de santé mais plus vous vous protégez également donc soit on ne les partage pas mais dès qu'on les partage la première règle qui s'impose au médecin déjà c'est le secret médical le médecin est tenu au secret c'est-à-dire qu'il ne doit pas dévoiler même à un confrère normalement vos données de santé sauf s'il y a une réjustification médicale au partage dans une équipe de soins il faut bien se partager l'information pour prendre en charge au mieux le patient néanmoins s'il n'y a pas de rapport de soins il n'y a pas de raison de parler du cas de monsieur machin de madame bidule il ne faut pas partager le droit bien sûr impose ce secret médical qu'il s'agisse du code de déontologie des médecins ou du code de la santé publique et le code de la santé publique va un peu plus loin parce que l'on sait que le médecin n'est pas le seul à avoir accès à votre dossier médical il peut y avoir des sages-femmes des infirmières des aides-soignants mais également l'informaticien du cabinet médical qui va devoir gérer la base de données et pour cela le droit impose le secret sur les données de santé ainsi si dans le cadre de votre activité professionnelle vous allez devoir ou pouvoir en tout cas consulter des données de santé vous devez les garder secrètes et puis récemment j'irais depuis une grosse dizaine d'années le droit français met en avant un nouveau principe qui est celui de la confidentialité c'est-à-dire qu'à côté du secret qui a son propre champ le code de déontologie médicale et maintenant le code de la santé publique on a la confidentialité qui correspond à la nécessité de ne pas faire fuiter les données il ne faut pas qu'il y ait d'incidents techniques qui conduisent à la fuite de données bien sûr il y en a beaucoup mais ça fait que ce principe de confidentialité va imposer aux établissements de santé et aux médecins d'avoir un certain nombre d'outils techniques pour protéger vos données par exemple un pare-feu sur un ordinateur par exemple si dans un service hospitalier on utilise son téléphone portable pour entrer des données de santé il faut que le téléphone soit toujours bien accroché à votre main ou au moins accroché à quelque chose ne soit en partant pour pas qu'il ne soit dérobé et qu'il y ait un usage fraudule des données de santé donc on va avoir une déclinaison assez pratico-pratique de ce principe de confidentialité il faut avoir un mot de passe sur les bases de données il faut tenir un journal des événements sur les bases de données pour savoir s'il n'y a pas eu d'accident sur les données donc on a ce principe qui est très pratique et qui permet en soi la protection des données de santé de manière complémentaire au secret médical toutefois ce principe a été imposé parce qu'on en a compris que le secret médical n'était pas suffisant que les moyens techniques pour pirater les données étaient de plus en plus importants et qu'il fallait trouver d'autres solutions donc c'est une obligation de moyens en fait techniques alors voilà c'est pas dit comme cela mais on pourrait attribuer on pourrait le rapprocher d'une obligation de moyens en tout cas il est certain qu'il faut mettre des moyens financiers et techniques importants et la CNIL elle-même a pu sanctionner des médecins qui n'avaient pas répondu à leur obligation elle s'appelle de sécurité de confidentialité parce qu'ils n'avaient pas mis à jour leur box internet et qu'il y avait eu un défaut de sécurité à cette occasion qui compromettait la confidentialité des données de santé donc c'est un principe qui est très effectif et qui nourrit dans le champ de l'informatique de nombreuses recherches pour essayer d'aller toujours plus loin dans la confidentialité donc c'est un principe qui est très dynamique mais il ne faut pas se leurrer il est imposé parce que le secret médical est limité et parce qu'il faut permettre à tout prix vision toujours de partage de la donnée il faut permettre le partage donc il faut sécuriser ce partage donc je dirais que c'est le revers de la médaille mais les informaticiens essaient de faire un travail de recherche toujours plus important pour le perfectionner puis à côté de ce principe de confidentialité j'ai même une déclinaison de ce principe c'est de tenter d'anonymiser les données si les données personnelles de santé sont anonymisées ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver la personne à qui correspond la donnée par exemple on ne peut pas savoir quelle femme a avorté à telle année à telle date dans tel hôpital ce serait impossible néanmoins ce principe technique très protecteur là c'est formidable on ne peut plus vous retrouver et très délicat à mettre en oeuvre et ça fait maintenant plus de 15 ans que des informaticiens ont souligné que c'était impossible parce que dès lors que vous avez trois données sur un individu même si elles sont noyées dans une masse de données on peut l'identifier un code postal une profession l'anonymisation est un leurre la pseudonymisation qui vise à changer votre nom pour attribuer un code ou une série de lettres ou un peu de tout fonctionne davantage mais elle aussi permet de retrouver l'individu parce qu'il y a une clé en gros on donne un nouveau nom à chaque individu grâce à une clé de codage clé qui peut être bien forcé puis les données peuvent toujours être recoupées mais au final ou disons plus substantiellement c'est quoi ces données de santé où est-ce que ça commence où est-ce que ça finit est-ce que le droit a défini de façon de façon nette donc à quelle catégorie elles appartiennent le droit de l'union européenne qui s'applique en France a donné une définition de la donnée de santé grâce au règlement général de protection des données la donnée de santé celle qui permet d'informer sur l'état de santé passé présent ou futur d'un individu et cela comprend au regard du droit européen notamment votre numéro d'assuré social c'est un numéro qui est personnel et auquel vont être attachées de nombreuses données de santé donc on a une définition qui semble claire mais en soi vous l'avez dit c'est très large la donnée de santé est-ce que votre adresse est une donnée de santé en soi pas forcément néanmoins si vous habitez à côté de l'usine Lubrizol de Rouen et que vous avez été soumis aux vapeurs toxiques là on peut se demander se poser des questions sur votre état de santé votre profession est-elle une donnée de santé pas forcément mais si on sait que vous travaillez avec un marteau piqueur à la journée bien entendu ça en devient votre orientation sexuelle de même c'est pas une donnée de santé ou vos pratiques sexuelles ne sont pas des données de santé néanmoins si elles ont une influence sur votre santé bien entendu elles rentrent dans ce cadre donc on a un champ large et la CNIL heureusement a donné a offert des précisions une sorte de va-dé-mécom la donnée de santé c'est bien sûr la donnée classique le relevé d'examens médicaux des informations sur votre état de santé est confiée par votre médecin ce qu'on retrouve classiquement dans un dossier médical ce qu'on retrouve également dans le dossier médical c'est-à-dire votre nom adresse tout ça c'est englobé dès lors que c'est dans un dossier médical c'est une donnée de santé et puis après on va avoir les données de santé par destination en soi elles ne sont pas des données de santé mais on peut les utiliser pour essayer de réfléchir sur votre santé ça va être le cas de votre profession si tant est qu'elle n'était pas consignée par ailleurs de vos habitudes alimentaires et voilà donc c'est un champ où toutes les données qui peuvent être utilisées pour informer sur votre état de santé sont des données de santé ainsi ma pratique sportive si elle permet de comprendre si je suis en bonne ou en mauvaise santé bien entendu c'est une donnée de santé et dès lors que ce sont des données de santé un, le règlement général de protection des données interdit en principe leur traitement mais on le verra il y a un nombre d'exemptions peut-être de dérogations extrêmement importantes et deux la personne qui les collecte doit forcément les héberger dans un endroit très sécurisé chez un hébergeur des données de santé et là les hébergeurs des données de santé moi j'ai eu la chance de visiter un entrepôt dédié c'est digne de James Bond c'est des équipements qui sont le plus souvent gardés dans des sous-sols il faut de multiples passes pour rentrer c'est assez impressionnant donc il y a vraiment une sécurité extrêmement importante offerte dans ces cas-là en tout cas en droit français ce stockage est parfois l'objet de controverses en particulier récemment la question du Health Data Hub et de lien avec des entreprises américaines a été soulignée on va dans quelle direction est-ce que on va trouver une solution à cette question-là alors on va trouver une solution elle sera pas forcément juridique elle passera peut-être par le droit alors pour revenir sur tous ces développements le Health Data Hub c'est la plateforme nationale des données de santé c'est son nom officiel c'est la plateforme nationale des données de santé son petit nom c'est le Health Data Hub parce que c'est un petit peu plus accrocheur on pourrait dire fashion pour rester dans un registre anglo-saxon et cette plateforme est en charge du système national des données de santé c'est un système qui comprend différentes bases de données dont celle de l'assurance maladie qui peut être utilisée par des chercheurs pour mettre des recherches statistiques sur ces données et donc cette plateforme qui était au départ en charge d'aider les chercheurs pour accéder à ces données qui servaient de guichets elles servent toujours d'ailleurs de guichets devaient également héberger elles-mêmes des données de santé sauf que pour héberger des données de santé aussi importantes il faut avoir des capacités de stockage hors normes et pendant la crise du Covid ces capacités de stockage ont été mises à rude épreuve pourquoi ? parce qu'il y a de nombreux fichiers qui ont été créés pour essayer de suivre l'épidémie de détecter les foyers infectieux de retrouver les cas contacts donc on a une série de fichiers qui ont été créés de suivre la vaccination donc toujours toujours plus de données à collecter à centraliser à mettre à disposition rapidement des chercheurs là il y a une vraie urgence et donc le Health Atom a décidé rapidement de trouver une solution à son hébergement en recourant à l'entreprise Microsoft la difficulté c'est que vous l'avez rappelé Microsoft n'est pas une société française mais une société de droit américain et qu'en plus autre difficulté elle n'a pas de centre d'hébergement des données de santé en France c'est suffisamment important donc les données allaient être envoyées dans d'autres états de l'Union Européenne pour leur stockage et au Microsoft avaient des capacités c'est à dire aux Pays-Bas et en Irlande et devaient transférer quelques données aux Etats-Unis dans la Silicon Valley mais on ne connaissait pas encore en 2020 l'ampleur des données qu'allaient être transférées et ça ça a beaucoup inquiété d'une part parce que les données on imaginait les données de l'assurance maladie qui sortent de France bon pour aller dans l'Union Européenne encore c'est un peu sécurisé mais pour partir aux Etats-Unis ça faisait grâce à un peu plus aidant notamment parce que il y a des lois fédérales aux Etats-Unis qui autorisent le pouvoir exécutif à donner l'autorisation à des agences de sécurité d'accéder aux données pour des raisons de sécurité publique donc ça permettait aux Etats-Unis potentiellement d'accéder aux données de santé des Français on imagine que le KIDAM n'aurait pas forcément intéressé le gouvernement américain mais par exemple que les données de santé d'un président ou d'un ancien président de la République pouvaient davantage intéresser l'œil curieux de certains services de renseignement d'où un contentieux devant le juge administratif avec une série d'associations mais aussi comprenant des représentants de médecins qui ont décidé de demander en urgence au Conseil d'Etat de suspendre cet hébergement des données par Microsoft et cette suspension n'a pas eu lieu parce que je pense que le Conseil d'Etat a été très pratico-pratique il n'y avait pas d'autre solution technique pour l'instant à ce stade-là en 2020 ni en 2021 puis d'autre part le Conseil d'Etat a s'est montré très au soutien de la politique gouvernementale en matière de traitement de données donc il n'allait pas s'opposer au gouvernement qui avait déjà acté de recourir à Microsoft et le Conseil d'Etat et le Conseil d'Etat a annoncé que de toute façon le gouvernement américain n'avait pas du tout un intérêt dans l'usage des données de santé des Français bon ça c'est pas certain qu'il n'y avait donc pas de risque et puis que de toute façon le ministre de la Santé lui-même s'était engagé sous deux ans à revenir à un hébergeur des données de santé français sur le territoire français donc là un engagement ministériel devait suffire en tant que caution ça c'est ce qu'il fallait comprendre de l'arrêt du Conseil d'Etat en cause et donc normalement sous là les prochains mois l'hébergement des données de santé devrait revenir en France néanmoins ça semble extrêmement extrêmement compliqué parce qu'il faut vraiment des capacités de ce cash est-ce qu'il y a un horizon positif tout à fait parce qu'il y a aussi en ce moment un chantier technique très important bien lancé qui est l'espace numérique de santé qui est un espace qui est ouvert pour chaque citoyen français de manière j'allais dire autoritaire le lapsus de manière automatique c'est à l'usager de s'opposer à la création du compte ou de ne pas l'activer de demander sa suppression ou si on ne l'active pas il sera activé à notre place de toute façon donc il faut s'opposer et cet espace va à la fois comprendre pour chaque assuré le dossier médical partagé l'usager va pouvoir inscrire toutes données qu'il souhaiterait des relevés d'analyse qu'il a pu faire de manière autonome il peut totalement les verser à cet espace il doit normalement pouvoir connecter ses applications santé je ne sais pas si vous en avez sur votre téléphone un pot de mètre connecté il devrait normalement à terme pouvoir faire remonter tout cela donc énormément de données oui on peut penser on peut penser aussi à des systèmes de mesure du diabète exactement on a aussi des outils connectés plus sérieux que le ponomètre du téléphone bien entendu ou les relevés d'un pacemaker ou d'un appareil contre l'apnée du sommeil on peut imaginer toutes ces données-là remonter et là encore pour chaque français vous imaginez le disque dur qu'il faut avoir pour les stocker et des solutions nationales ont été trouvées grâce à deux entreprises qui vont se partager le marché et qui permettent déjà de stocker ces données parce que l'espace numérique de santé est ouvert depuis janvier 2022 donc on a quand même des solutions françaises mais pour le Health Atom je pense que ça va prendre un peu plus de temps pour l'heure on va le dire c'est la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui finalement héberge les données et ça c'est assez lourd On va revenir encore une fois à l'espace numérique de santé mais auparavant une des questions qui m'intéressait également c'était celle du droit à l'oubli c'est également une tension les archivistes se sont inquiétés en fait de ces demandes du droit à l'oubli puisque c'est un droit citoyen en fait d'avoir des archives à disposition et pas privatisées dans le domaine des données de santé est-ce qu'on peut invoquer ce droit à l'oubli ? Oui de manière très limitée et là c'est une question qui moi m'a beaucoup intéressée parce qu'on est au croisement entre plein de matières le droit des archives le droit de la santé le droit des documents publics et c'est assez passionnant alors le droit à l'oubli il est plus souvent nommé droit à l'effacement des données effectivement c'est un droit que en principe si bien en principe nous avons tous lorsque nos données personnelles font l'objet d'un traitement nous pouvons demander l'effacement de ces données toutefois il y a des exceptions comme d'habitude en droit et elles sont nombreuses pourquoi ? parce que pour des raisons de santé publique on peut passer outre ce droit à l'effacement exemple dans le cas des données collectées sur le Covid c'est un exemple qui parlera à tout le monde c'est pour ça que je reprends régulièrement les données de dépistage ne peuvent être effacées du fichier lié au dépistage on ne peut pas demander si on était testé positif d'effacer nos données de ce fichier non parce qu'il faut pouvoir suivre l'évolution du virus et donc ça le droit permet pour des raisons de santé publique de faire entre guillemets je suis désolée d'utiliser ce vocabulaire de faire sauter ce droit à l'effacement et donc il y a des lois et des décrets qui permettent de ne pas l'utiliser autre élément le droit des archives et le droit de la santé vont combiner certaines mesures pour s'assurer que le droit à l'effacement ne puisse pas jouer par exemple vous faites partie d'un essai clinique de médicaments vous avez permis des tests pour les vaccins contre le Covid vous les avez testés et dans ce cas de vos données de santé ont été collectées par une équipe de recherche là les données ne peuvent pas être effacées pourquoi parce que si le vaccin fonctionne il faut le prouver donc on a besoin de ces données là et puis si le vaccin ne fonctionne pas qu'il y a dans 5-10 ans des difficultés il faut pouvoir remonter retrouver les données travailler dessus pour voir ce qui s'est passé donc on a besoin de ces données là donc il y a certaines règles qui vont imposer de ne pas supprimer les données et elles sont très nombreuses donc on peut dire que toutes les données qui ont été collectées dans le cadre du Covid ne sont pas effaçables il y a d'autres droits qui sont disponibles vous pouvez vous opposer à ce qu'elles soient transmises au Health Data Hub à des fins de recherche là il n'y a pas de problème non moins vous ne pouvez pas demander à ce qu'elles soient effacées et de manière générale vous ne pouvez pas non plus demander à un hôpital qu'il efface votre dossier médical par exemple parce que si vous devez être traité dans les années à venir il faut pouvoir conserver ce dossier donc les hôpitaux conservent en moyenne enfin au minimum 10 ans vos dossiers mais parfois un peu plus longtemps pour ces raisons de santé publique et dans l'espèce que je vous ai mentionné tout à l'heure de ce monsieur qui voulait que l'hôpital efface son dossier médical parce que sa belle soeur et qui était en conflit pouvait être totalement accédé aux données le juge administratif a dit non parce que s'il vous arrive quoi que ce soit que vous êtes transportant en urgence à l'hôpital il faut pouvoir assurer votre prise en charge et puis au-delà toutes les données médicales des défunts là le droit des données personnelles ne s'impose plus ne s'impose plus ce qui fait qu'elles peuvent être conservées dupliquées qu'il n'y a pas de droit à l'effacement tous les droits du RGPD tout ça disparaît à votre décès et c'est des données qui seront conservées notamment par les établissements médicaux elles aussi au moins une dizaine d'années parce que c'est le temps de la prescription d'une action en justice s'il vous arrive quelque chose et que votre famille décide d'attenter un procès contre l'établissement hospitalier le médecin pour avoir des preuves pour retrouver ce qui s'est passé donc voilà il y a plein de règles qui vont finalement s'opposer à un droit à l'effacement donc un droit à l'effacement assez réduit il va s'appliquer pour les dispositifs connectés ludiques vos données de marge de poids de taille dans des applis des applications censées être santé là vous pourrez demander le droit à l'effacement mais tout ce qui va être de la donnée collectée par des organismes publics c'est rarement de cas on va revenir parce que c'est vraiment d'actualité à cet espace de santé numérique puisque vous l'avez mentionné c'est depuis janvier de cette année qu'il s'ouvre progressivement en fait c'est annoncé en principe par email aux usagers petit à petit et ils sont censés avoir six semaines pour s'opposer explicitement au transfert en fait de leurs données à l'ouverture de cet espace numérique donc vous l'avez déjà bien évoqué c'est la même chose que l'ancien dossier médical partagé auquel on ajoute donc on refond un peu et auquel on ajoute de nouveaux services et en particulier des services qui vont abonder d'autres données d'application etc mais aussi un espace de messagerie vis-à-vis des services de santé il y a pas mal de réticences en tout cas des arguments qui plaident en tout cas que certains mettent en avant pour faire cet opt-out pour refuser en fait cette mise en place le fait que il y a cette sécurité des données n'est pas parfaite le fait qu'on craint que la mise à disposition soit entière pour toutes les personnes qui peuvent qui pourraient accéder à cet espace de santé numérique donc de la secrétaire médicale au médecin en passant par le pharmacien et qu'on veut pas forcément que chacun ait accès à l'intégralité de ces données comment est-ce que vous voyez ces arguments-là ces arguments j'ai pu les développer moi-même dans d'autres recherches dès que l'espace numérique de santé a été voté il y a maintenant je perds le fil du temps mais trois ans oui c'est à peu près ça trois ans j'ai émis toutes ces craintes et puis les craintes d'hébergement à l'étranger des données de santé je pense qu'elles sont assez valables pourquoi parce que c'est le but d'avoir créé un espace et de s'assurer que la donnée circule avec l'idée bien entendu qu'il faut prendre en charge le patient et c'est certain que c'est un avantage si les services d'urgence si vous avez votre carte vitale dans la poche ou au moins votre carte d'identité ils vont pouvoir retrouver cet espace ils vont pouvoir vous traiter donc ça c'est assez formidable et je pense que c'est une vraie chance pour les patients néanmoins néanmoins les accès il faut les encadrer a priori ils le sont c'est à dire que tout professionnel de santé ne peut pas accéder à votre dossier votre médecin traite en peu et l'idée c'est qu'il faut quand même autoriser des accès parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui abondent ce dossier il faut que le médecin remplisse les données et là il va y avoir bien sûr des heures avec les médecins parce que ça va être un chronophage deux il leur faut des outils techniques on a parfois notre médecin qui préfère remplir un fichier papier plutôt qu'utiliser son ordinateur qui n'a pas un logiciel non pas à jour mais qui n'a pas un logiciel performant pour faire tout ça donc déjà il y a aussi des mythes il y a ce que l'on veut faire de l'espace numérique et ce qui sera fait ce qui sera un petit peu moins ambitieux parce que tout le monde n'a pas d'outils pour se connecter à cet espace donc il faut qu'il y ait des gens qui y a accès pour le remplir et normalement il y aura un système où tout le monde ne peut pas y accéder il n'y aura que certains professionnels de santé auprès duquel l'usager lui-même aura donné une autorisation tout ça se fera en ligne donc c'est assez normalement intuitif et utile et vous pouvez à l'image du réseau social bloquer un professionnel de santé c'est le terme bloquer qui est utilisé ça me fait sourire mais vous pouvez bloquer un professionnel de santé donc en soi l'usager doit garder la main néanmoins est-ce que l'usager aura suffisamment d'informations sur toutes ses subtilités aura le temps de regarder qui a consulté son dossier qui peut le consulter ça c'est encore autre chose est-ce que l'usager aura conscience que ces données peuvent être transférées à la plateforme nationale des données de santé au moins au système national des données de santé à des fins de recherche ça c'est encore autre chose je pense que le nerf de la guerre maintenant que ça a été imposé ça va être l'information des usagers sur leurs droits sur ce qui va être fait alors le site internet est pour l'instant je trouve assez bien fait mais est-ce que tout le monde va le consulter j'en suis pas certaine parce que finalement il faut avoir un peu de temps pour aller regarder les paramètres pour aller regarder la politique de confidentialité ou aller regarder sur le site de l'agence du numérique en santé c'est une agence qui est spécialisée comme son nom l'indique dans le numérique en santé qui émet un certain nombre de référentiels qui vont être appliqués des référentiels relatifs à la sécurité des données qui a largement travaillé sur cet espace donc voilà ça va être l'information donnée aux usagers qui va être le nerf de la guerre merci c'est beaucoup plus clair comme ça mais effectivement la question va être de savoir si on aura les moyens de s'informer correctement si des auditeurs veulent suivre vos travaux votre actualité prendre contact est-ce qu'il y a des canaux que vous leur conseillez ? bien sûr ils peuvent me retrouver sur ma page personnelle de Nantes Université si vous tapez Margot Bernelin de Nantes je pense que ça suffit sur un moteur de recherche pour retrouver ma page personnelle avec mon adresse email une liste de mes publications j'ai fait une liste raccourcie assez dédiée aux données de santé donc vous pourrez vous pourrez également me retrouver sur le site de Data Santé le programme de recherche nantais donc si vous tapez Data Santé Recherche Nantes sur votre moteur de recherche vous allez également le retrouver et là vous allez avoir déjà l'actualité de ce programme de recherche dédié aux données de santé l'actualité scientifique vous allez retrouver mes publications mais surtout et c'est aussi plus intéressant les publications de mes collègues dans ce champ c'est une équipe pluridisciplinaire d'autres juristes des sociologues des historiens des philosophes donc là vous aurez une vision un peu plus complète un peu plus générale et puis enfin pour des échanges encore plus directs vous pouvez me retrouver sur Twitter mon compte c'est Law and Bioethics L-A-W pour Law droit et bioéthique j'ai fait une partie de mon cursus au Royaume-Uni et mes travaux de thèse portaient sur la bioéthique et le champ la question des données de santé rentrent dans ce champ alors la bioéthique c'est l'évolution des sciences du vivant et leur encadrement récemment en France avec la loi de bioéthique de 2021 le traitement algorithmique des données de santé est rentré dans ce champ du droit de la bioéthique donc mes intérêts premiers mes nouveaux intérêts se rencontrent enfin grâce à la loi de bioéthique de 2021 merci encore Margot Bernalin merci à vous voilà nous espérons que cet épisode vous aura plu comme toujours commentaires questions soit par email coucou at lacantine tiret brest point net soit sur twitter avec l'handel homme d'olvraze à à à